Voilà, donc sur ce calque objet dynamique, je vais aller chercher par exemple filtre flou flou gaussien. Filtre flou flou gaussien. Et voilà, avec la case aperçue, on voit qu'on arrive à rendre flou tout en fait. Voilà, toute l'ombre devient floue, mais ce n'est pas logique que ce soit flou en dessous des pattes du tigre. Mais bon, j'applique quand même, voilà. Donc un filtre de flou gaussien apparaît sous le calque, il est attaché, et le filtre a son propre masque de fusion. Comme vous le voyez, le rectangle qu'il a au-dessus du filtre, c'est son masque de fusion. Et dans ce masque de fusion, je vais tracer un dégradé pour empêcher que le filtre agisse sous les pattes. Voilà. Donc le dégradé pour empêcher que le filtre flou agisse sous les pattes. Et vous avez quelque chose d'un peu plus réaliste au niveau des ombres. Alors maintenant, je vais peut-être aller retravailler sur l'autre masque là, qui gère la visibilité de l'ombre. Voilà, il faut gérer ça. Le flou, qui ne va que sur une partie de l'ombre. La visibilité de l'ombre. La force du flou peut encore être modifiée en double-cliquant sur le mot flou gaussien. C'est l'intérêt de l'avoir mis sur un objet dynamique. C'est qu'on va pouvoir aller modifier la force de l'ombre. Donc on a vraiment un système modifiable, du non-destructif. Enregistrez ça.